R.M.C. L'inmonquable grande gueule Johnny Blanc Johnny j'ai un mail qui te concerne, c'est Didier qui nous écrit rmc.fr Bonjour les grandes gueules, le retour de M. Juppé est plutôt rassurant actuellement il incarne une certaine droiture et une ouverture politique et d'esprit je suis breton mais pour moi le résultat de la ville de Bordeaux la plus belle de France est là par avance, les esprits chagrins comme Johnny Blanc vont reparler de condamnation sortant de tout ça, c'était une autre époque avec aucun enrichissement personnel Juppé qui a servi de fusible, on sait très bien que c'est pas un mec qui a été condamné pour ce qu'il a fait je sais pas, si tu me parles d'un Balkany par exemple effectivement on peut en causer 5 minutes mais si tu me parles de Juppé, voilà quelqu'un qui a été qui a servi de fusible et qui a été condamné et qui a fait sa peine c'est tout, et en plus qui a pas fait d'histoire qui est parti au Canada il y a quelques temps qui a assumé sa peine et terminé donc Juppé t'adore toi c'est ton trip je dis pas que j'adore, ce qui me gêne un peu c'est qu'effectivement si vous allez chercher des gens qui auront 72 ans le jour de l'élection présidentielle pour avoir un candidat alors ça je trouve que c'est un peu dommage même si effectivement on peut dire que la sagesse c'est formidable en politique et qu'ils font un certain âge pour l'acquérir mais quelque part je pense quand même qu'il y a comme le disait Franck aussi je pense qu'il y a des gens comme Bruno Le Maire qui m'intéressent maintenant le problème, ce qui me fatigue en politique c'est que je sais plus qui croire en fin de compte on a l'impression que des gens sont bien propres intègres et tout et puis il y a toujours une casserole qui arrive un moment à l'autre et donc ça c'est fatigant et j'ai envie de dire que si les gens qui se disent amoureux de ce parti politique mais s'ils ont des casseroles qu'ils restent tranquilles puis c'est tout, qu'ils nous foutent la paix et qu'ils laissent ce parti évoluer parce que c'est pas possible qu'on décrédilise tout le temps, tout le temps, tout le temps tous les partis politiques parce qu'il y a toujours des affaires ça c'est usant non mais le problème effectivement je suis d'accord avec vous Juppé, Sarko mais en même de Fillon bon ce sont toujours les mêmes ils ont fait longtemps mais en même temps c'est aussi attendez c'est aux autres c'est aux jeunes aussi de s'imposer la politique c'est une question de rapport de force personne ne peut s'imposer naturellement Sarko à l'époque il est passé devant les autres parce que il a eu le talent de le faire il faut que Bruno Le Maire Xavier Bertrand ait le même talent ça ça existera il faut sortir un peu il faut faire des provisions chocs ça existera le jour où les gens n'auront pas envie d'une gamelle et le problème c'est qu'aujourd'hui quand on n'est pas sûr d'y arriver on se dit si jamais je fais trop de vagues c'est sûr que j'aurai rien donc je fais pas de bruit alors qu'aujourd'hui je vais dire le mec qui a vraiment des idées qui s'impose s'il y arrive, il y arrive il y arrive pas, tant pis il réessaye une autre fois mais c'est pas là tout le monde attend un steak alors pour avoir un steak on fait pas de vagues ben je suis désolé si c'est ça la politique c'est dommage faut prendre des risques ah bah oui mc l'immanquable grande gueule